... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sartémois de la, l'émission qui nous rend fière d'être Sartémois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Beaufais, ce soir avec son maire, Géraldine Chayou-Vaugel, qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune, découverte ce soir du manoir de la Hupry et de Pambourg. On le verra en deuxième partie. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Fer dans le jar qui comptera l'histoire d'un miroir, d'une glace pour votre comprénoire. On verra ça dans la troisième partie. Et puis, une invitée d'honneur pour m'accompagner sur toute l'émission, une auteure sartoise d'adoption que les lecteurs vont sans aucun doute encore adopter avec son nouveau roman. Mais qui est-elle ? Eh bien, vous le ferez dans quelques secondes. Sortez-moi de la nouveau numéro. On s'installe et on y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sartez-moi de la. Avec mon invitée d'honneur, on la connaît bien, Sandra Martineau. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Ravie de vous accueillir, auteure de différents romans. Le dernier, il vient de sortir. Ça sent l'été, quand vous venez, c'est une bonne nouvelle. Petit bonheur à tous les états, ça vient de sortir chez XO Éditions. Oui, c'est sorti l'11 mai. On va en parler longuement, des péripéties de Joanne, c'est votre héroïne, qui va passer d'un quartier résidentiel à un quartier un petit peu plus populaire. Oui, oui. Toute une histoire. On ne va pas dire tout, mais on en parlera longuement dans la dernière partie de cette émission. Vous êtes mon invitée d'honneur, vous avez l'habitude. Et donc aussi, co-animatrice, est-ce que vous êtes prête à relever le défi ? C'est parti. Eh bien, c'est parti, direction la commune de la semaine. Pour ça, on va reprendre la charade de la semaine dernière pour découvrir la commune de ce soir. Mon premier est quelqu'un qui fait éprouver une émotion esthétique qui plaît à l'œil. Merci la technique. Mon deuxième désigne un acte, un phénomène, une action qui se produit. Mon tout est ma ville du soir, donc beau fait. On y va, c'est parti. Les directions, beau fait, ce soir, chers amis, avec ces quelques chiffres pour démarrer, 1 511 habitants de 1387 hectares ou encore une vingtaine d'entités économiques. Bonsoir Géraldine Chayou-Vogel. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Vous êtes le maire de beau fait. On va commencer par votre petite carte d'identité. C'est la tradition dans l'émission. Vous êtes née en 1975 au Mans. Vous êtes maire depuis 2014. Vous êtes agent territorial. Vos passions, la nature, les animaux et la biodiversité. Je voudrais commencer cette émission par vous citer quelques noms. Mathurin Bignon, Jean-François Potier du Boulet, Gervais, César, Louis Levasseur de Pontigny. Quelques-uns de vos prédécesseurs sur la commune de Beaufort. Vous êtes la première, vous savez, quelques années, quelques décennies même, vous êtes la première femme élue maire de la commune. C'est important de le préciser ou ça ne devrait pas être le cas ce soir de préciser que vous êtes la première femme élue de la commune ? Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est important de le préciser. 22% de femmes aujourd'hui qui sont maires de communes en Sarthe, c'est encore trop peu. C'est encore trop peu. On a la chance, j'ai une commune voisine à Bonétal où il y a eu des élections il y a peu et c'est une femme maire qui a été élue. Vous êtes aussi première vice-présidente de la communauté de communes Mènes-Saônois. Quelles sont vos missions de cette communauté de communes ? Je suis première vice-présidente en charge du tourisme, de la démographie médicale et de la mutualisation, donc des sujets importants, très différents les uns des autres, mais très intéressants et enrichissants. On va en parler ce soir évidemment. Beaufort, vous connaissez Sandra ? Pas vraiment. Ça va être l'occasion de découvrir ou redécouvrir pour d'autres avec tout d'abord ces quelques images. Je vous laisse commenter ces images qui vont apparaître, Mme le maire, direction Beaufort ce soir. Voilà, le centre-bourg avec notre magnifique église, la mairie. Et on voit bien déjà les espaces verts qui sont importants et chers au cœur des belfédiens, la pharmacie, la boulangerie, le restaurant, l'auberge de la Tour et puis la supérette. Encore à nouveau le square de la commune, l'école qui a été rénovée il y a quelques années, une belle école avec six classes. Et là on a les fresques qui ont été réalisées par les jeunes avec le dispositif argent de poche. Et puis les panneaux sur la biodiversité qui sont un petit peu partout dans le bourg, les sentiers de randonnée, 35 kilomètres de sentiers de randonnée. On peut se faire plaisir, vous aimez marcher Sandra ? J'aime aussi de marcher. Ah ben voilà, on va aller du côté de Beaufort. L'actualité on va l'évoquer, trois sujets, c'est vous Sandra qui allez décider l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Ça apparaît devant votre petit écran. Au pioche citoyen du sport ou commune pilote. On commence par quoi ? On va commencer par commune pilote. Eh ben c'est super, parce que c'est un vrai sujet, vous êtes une véritable commune pilote en termes de biodiversité. Le nombre d'actions que vous faites en faveur de la biodiversité, c'est assez dingue, mon homme le meurt. Commune pilote, je ne sais pas. En tout cas, nous, ça nous tient à cœur. Et à partir du moment où ça nous tient à cœur à la fois pour notre commune, pour nos habitants, pour, je dirais, les habitants d'une manière générale et surtout pour notre planète. On se rend compte que c'est quand même de plus en plus important. On est en période de canicule alors qu'on est à peine mi-juin. Il y a un vrai travail que vous faites, notamment sur l'utilisation de l'eau. Et quand on dit utilisation de l'eau, c'est notamment quelles plantes on va pouvoir utiliser ? Des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau, par exemple. Donc on est en période de sécheresse, déjà, en période de restriction sur notre commune et sur un vaste bassin au niveau de la Sarthe. On réfléchit depuis quelques années, en effet, à revoir tous nos espaces verts. On est ville et village fleurie, trois fleurs. Et souvent, quand on parle de ville et village fleurie, on imagine des fleurs à profusion, ce qui était le cas il y a encore une dizaine d'années peut-être. Et ça fait une dizaine d'années maintenant qu'en tout cas, on essaye de réfléchir à revoir notre copie pour dépenser de moins en moins d'eau, avoir de moins en moins à arroser. Et que malgré tout, on est toujours une jolie commune, agréable et végétalisée. Village refuse LPO aussi, c'est important de le dire. Il y a beaucoup de labels aussi au sein de la commune. Oui, village refuse LPO, donc Ligue de protection des oiseaux. Tout le centre-bourg, on a la chance d'avoir un espace vert, le poumon vert de la commune. C'est l'aire de loisir des Douves qui fait presque 11 hectares. Et en fait, ce site est labellisé Ligue de protection des oiseaux depuis presque six ans. Et c'est vraiment pour nous important de préserver à la fois les oiseaux pour la Ligue de protection des oiseaux, mais qui aussi protège toute la biodiversité et les insectes pollinisateurs. Insectes pollinisateurs, un autre label qu'on a obtenu aussi, c'est le label Apicité. Donc Apicité d'apiculture et notamment nos abeilles. C'est important pour nous, les abeilles, mais pas que. C'est vraiment tous les insectes pollinisateurs. Et ce label récompense en fait les communes qui oeuvrent pour la biodiversité. Ça va jusqu'à trois abeilles. Il y a les fleurs, ça va jusqu'à trois fleurs, les abeilles, jusqu'à trois abeilles. Et dès la première candidature, on a obtenu deux abeilles. Donc on attend la troisième ? On espère avoir la troisième. Je suis sûre que le passage à LMTV aidera pour la troisième abeille. On le souhaite en tout cas. Moi aussi. Au pioche citoyen ou du sport, Sandra ? Au pioche citoyen. Au pioche citoyen, puisque Madame le maire voulait y revenir sur cette quatrième édition de la journée citoyenne. Ça a eu lieu le 13 mai dernier. Tout à fait. Une journée en lien avec ce slogan de la commune, « Bien vivre ensemble à Beaufest ». C'était ça, c'était « Se réunir ensemble pour le bienfait de Beaufest ». C'est ça, tout à fait. « Bien vivre ensemble à Beaufest », c'est vraiment notre slogan. C'est le slogan de l'ensemble de la population. Et ça fait donc la quatrième année maintenant qu'on organise la journée citoyenne. Donc la première en 2018 qui a explosé tous nos espoirs, puisqu'on a eu 150 bénévoles. Donc vous voyez, 10% de la population, c'est quand même énorme. Et la deuxième année 2019, pareil, on a eu un peu plus de 150 bénévoles. Le Covid a fait qu'il y a eu une petite pause. Et depuis, c'est un peu plus compliqué de faire revenir les gens peut-être. Mais moi, c'est une super expérience. Il y aura une cinquième édition. Bien sûr, absolument. Au mois de mai prochain. Absolument. C'est une super expérience. Les gens sont ravis. Vous voyez, on voit les photos qui témoignent par eux-mêmes. Certes, ils travaillent. Ils donnent un petit coup de main pour des travaux sur la commune. Mais surtout, ils sont là pour être ensemble, dans la convivialité, apprendre à se connaître, partager, échanger et surtout dans la bonne humeur. C'est ce que vous évoquez dans votre premier roman chez Ixo. C'est plutôt cette solidarité qui existe aussi dans les petits villages comme maintenant, qui était votre village dans le premier roman. J'ai l'impression de y être, justement. Et c'est chouette. Du sport, on va finir par ça avec ce projet de réflexion autour des équipements sportifs. Alors, à la base, il y a un gymnase, on va le voir à l'image, qui est devenu un peu une salle polyvalente. Donc, vous êtes en train de réfléchir. Il faut rénover, peut-être créer de nouveaux espaces. Mais bon, tout ça, il faut un petit peu d'argent. C'est un coût, tout ça. C'est ça, vous avez quasiment tout dit, tout résumé. On a un gymnase, un grand gymnase, qui est très apprécié, bien sûr, des associations sportives locales et même au-delà, puisqu'en effet, c'est devenu une salle polyvalente qui accueille aussi des activités culturelles, des expositions. C'est vraiment un équipement qui, pour nous, est important dans la vie locale, dans l'animation de la vie locale. Mais il commence à dater, donc il faut absolument le rénover, le rafraîchir. Ça a un coût et surtout, il est très prisé, comme je viens de vous le dire. Donc, il n'y a plus beaucoup de plages qui ne sont plus occupées. Donc, pour les nouvelles activités, c'est compliqué. Donc là, on est en réflexion, en effet, entre la rénovation, voire l'extension de ce gymnase ou éventuellement la construction d'un nouveau gymnase dédié vraiment sport et cette salle qui redeviendrait une salle vraiment polyvalente. Il y a une réflexion parce que forcément, comme vous le dites, il y a un coût qui est très important, qu'au niveau de nos collectivités, les subventions, il y en a de moins en moins, qu'il faut courir après. Et bien sûr, au niveau du contribuable, on fait aussi attention à la charge des impôts. On vous laisse à la réflexion pour que vous reviendrez sur le plateau de nous en parler. Ah oui, absolument. Vous savez, la deuxième invitation est déjà lancée. Sandra, est-ce que vous êtes prête à jouer ? On y va. Il y a un cadeau à la clé. C'est le vrai faux de la commune. Vous avez l'habitude, Sandra, des affirmations sur la commune invitée du soir. Certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. À vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, petit cadeau offert par Madame le maire ce soir. Qu'est-ce qu'on offre à Sandra ce soir ? Écoutez, j'en parlais tout à l'heure. Nos abeilles, nos chères abeilles qui ont la gentillesse de nous laisser leur prendre du miel. Donc du miel de Beaufait, de la commune de Beaufait. C'est des ruches qui appartiennent à la commune. Les essaims sont achetés aussi par la commune. Et c'est des élus et des agents des services techniques qui s'en occupent et qui font la récolte eux-mêmes. Donc vraiment du miel de la commune. Donc c'est ce que j'offre. Et puis un petit gobelet avec le logo de la commune, l'éco-cup, bien sûr. Toujours, on fait attention. On n'a plus de gobelets jetables. Et les sentiers de randonnée. La plaquette des sentiers de randonnée. Comme ça, j'espère bien vous voir, Madame Martineau. Et puis toute l'équipe, bien sûr. Avec plaisir. Randonnée sur notre belle commune. On y va. Première affirmation, Sandra. Les habitants s'appellent les beaux-faits et les belles-faits. Non. Madame le maire a beaucoup parlé là. Elle a donné plein de réponses. Oui, elle les a données tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? C'est faux. Oui, c'est faux. Belfedienne et Belfedien, on les embrasse évidemment ce soir. Ils sont très nombreux à nous regarder. Deuxième affirmation. Le nom de la commune viendrait de la beauté bien faite de ses habitants. Où ça ? On ne peut pas te répondre, Madame. Le nom de la commune viendrait de la beauté bien faite des habitants. D'où beau-fait. Oui, non. C'est faux ? Oui. Oui, c'est faux. Ça vient du bas latin, bellus, phagus, qui veut dire beau-être. C'est ça. On est bien parti. Je crois que vous avez perdu la dernière fois, c'est ça ? Oui, j'ai perdu la dernière fois. On est bien parti. Bon, je me rattrape. Troisième affirmation. En 1875, un trésor composé de plus de 8000 pièces de monnaie du 3e siècle fut découvert sur la commune de Beauffay. Vrai ou faux ? Le maire est impassible. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? On va dire que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. On peut le voir sur les gobelets. Il y a cette pièce de monnaie, c'est en rapport évidemment avec ce trésor découvert en 1875. Donc le logo, la pièce de monnaie en effet, et puis la feuille de hêtre, voilà. On lira avec le nom de Beauffay. Quatrième affirmation, le village est labellisé 3 fleurs, village, ville et village fleurie. On a parlé de 2 tout à l'heure, c'était pour les abeilles. Donc 3, c'est oui, c'est 3. C'est vrai, hein ? Tout à fait. 14 communes en Sarthe ont 3 fleurs. Il n'y en a que 2 qui ont les 4 fleurs, Cogné et Coulennes, c'est ça ? C'est ça. C'est un objectif très compliqué à atteindre. Oui, oui. Vous l'expliquez ? Rapidement, oui. 3 fleurs, en fait, ça va jusqu'à 3 fleurs, c'est le label au niveau régional. Et ensuite, quand on veut obtenir les 4 fleurs, c'est un jury national qui passe. Donc là, c'est vraiment une marge quand même importante en plus. Mais 3 fleurs, c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Cinquième affirmation, sur le même principe que les villages fleuris, la ville est labellisée 2 abeilles, notamment pour ses nombreuses ruches communales. Alors, elle a reçu les 2 abeilles dès la première ouverture. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Vous avez donné la réponse, madame le maire, mais c'est pas grave, évidemment. Je ne connaissais pas les questions, je suis désolée. On s'en félicite, en tout cas. Justement, en lien avec ça, on va depuis 2022. Le miel de Beaufort est entré parmi les produits utilisés lors des dîners officiels donnés au palais de l'Elysée. Vrai ou faux ? Le miel de Beaufort, on peut trouver lors de dîners officiels avec... C'est faux ? Pas encore. Pas encore ? Pas encore. Bonne réponse. Donc, c'est un message, par contre, que l'on passe avec grand plaisir. Si l'Elysée nous entend ce soir, on fait passer le message avec grand plaisir. Septième affirmation, la commune dispose d'un verger pédagogique dans lequel est planté un nouvel arbre fruitier à chaque naissance sur la commune. C'est un beau concept, en tout cas. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Allez, je vais dire que... Non, je n'ai pas mes lignettes, je ne veux rien. Je suis plus l'anquié. Je vais dire que c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux, mais l'idée n'est pas mal. Mais c'est un beau concept. Alors, c'est un très beau concept. Et beaucoup de communes ont ce concept, ça existe déjà. Mais nous, en fait, on... Alors, désolé, je ne critique pas mes collègues, mais en fait, vous avez bien compris que pour nous, les arbres, on en plante beaucoup. Et ce n'est pas suffisant pour nous, un arbre par naissance, ce n'est pas suffisant. Puisqu'en deux ans, on a planté presque 2000 arbres. Effectivement. Huitième affirmation, panier sympa est le nom de l'épicerie du village. Panier sympa ? Oui, panier sympa. C'est une épicerie tout à l'heure. Ça pourrait être un joli nom. Oui, c'est un joli nom, effectivement. C'est vrai ? C'est vrai, il paraît qu'on l'a vu tout à l'heure dans la carte postale. L'air du temps est le nom d'un salon de coiffure qu'on peut trouver sur la commune. Alors là... Ça pourrait être sympa pour un salon de coiffure dans un roman. Oui, mais j'ai déjà fait un salon de coiffure. Il paraît que Madame le maire vous aide, mais dit-on dans l'oreillette en plus. Ah bon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Puisqu'elle m'aide. Non, je dirais que c'est faux. C'est faux, c'est ça ? C'est faux. Le salon de coiffure, c'est Style Coiff. Style Coiff. Avec Carla Goulette. C'est votre coiffeuse ? Absolument. Bon, on ira tous du côté de Style Coiff. Dixième affirmation. Belle et bien fait, le nom du salon d'esthétique que l'on trouve sur la commune. Belle et bien fait. Ouais, belle et bien fait. Oui, bien sûr. Oui, tout ça fait. Est-ce que c'est tiré par les cheveux ? Ça me paraît un petit peu, mais... Bon, allez, on va dire que c'est vrai. Je raconte des bêtises, Madame Le Maire. C'est pas vrai ? Oui, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'esthéticienne. On lance un appel avec grand plaisir et on a déjà trouvé le nom. Elle est bientôt arrivée. Allez, onzième et dernière affirmation. Cette année a eu lieu pour la première fois les 24 heures de la peinture. On vient de quitter les 24 heures autour. Est-ce que les 24 heures de la peinture ont eu lieu à Beaufesse ? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'activités. Est-ce que les 24 heures de la peinture en font partie ? L'instant est grave. Ouais, l'instant est très grave. Non, vu le score, l'instant n'est pas grave du tout. Non, je dirais que non. Non. C'est vrai. Les 4 et 5 mai derniers, c'est formidable. Mars dernier. On a une nouvelle association qui s'est créée pour des amateurs de peinture ou de modelage et ils ont fait un challenge puisque ça fait à peine deux ans qu'ils sont créés et ils ont fait les 24 heures d'art belfédien et ça a été un magnifique succès pour cette première et je leur souhaite tout autant à la prochaine édition. À la salle polyvalente, une cinquantaine d'artistes, peintres et sculpteurs venus de toute la région. Bravo à eux. Bien au-delà, bien au-delà. Et bravo à Sandra, grosse victoire ce soir. Enfin Sandra, bravo. Du miel, enfin, enfin. Allez, une petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Restez avec moi tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada